M. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, nous voyons, vous êtes devant la presse. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, c'est-à-dire ? Merci beaucoup. Moi, c'est Gilles Mouloumba. Je suis le président du CMCFDP, communicateur de la plateforme des résistants pour la défense de la patrie. Nous avons fait appel à vous de la presse parce que nous avons une communication très importante apportée à l'opinion tant nationale qu'internationale. La personne ici que vous voyez, qui s'appelle Kubuimana Elizeh, c'est un sujet rwandais. Un sujet rwandais qui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un citoyen rwandais ordinaire, mais c'est plutôt un citoyen rwandais qui a été enrôlé au sein de Roudi-Urunana. C'est un mouvement opposant à Kagame, n'est-ce pas, qui est décidé aussi des œufs de l'air. On le s'appelle aussi des œufs de l'air Roudi. Depuis 2012, il était l'air militaire, depuis Walikale jusqu'à les Rouchourou. Et par la suite, il va déserter pour se rendre à Chose en Ouganda, où il a ses parents. Et à partir de l'Ouganda, il sera recruté par le service spécialisé de Kagame, qu'il a appelé D.I. Je ne sais pas ce qu'il a bien dit, moi je pense que c'est le démaille, c'est ce que je connais. Et de là, il sera amené au Rwanda, et puis au centre Mutobo, où il a eu la mise à niveau. Donc, la mise à niveau, donc, la mise à cause, comme ça qu'on parle en anglais. Et dès lors qu'il a fini cette formation de mise à niveau, il a encore été réinjecté dans l'armée des réserves rwandaise. Et à partir de là, il a exécuté des opérations spéciales, il venait de dire qu'il est venu jusqu'à Bunagana, quand la force rwandaise était sur place avec les FRDC, de manière camouflée, avec deux volets, les volets opérationnels et les volets infiltrations, n'est-ce pas ? Parce qu'ils avaient une mission d'appréhender un CERTE Routabana, un opposant rwandais exilé, qui travaille avec Ayoubanyamouasa. Ils ont mis en place les mécanismes, et il avait fini par mordre à la maison, il a été appréhendé. Après ça, il est revenu, ce monsieur est rentré au Rwanda. Et maintenant, dernièrement, on lui avait confié une nouvelle mission, de venir, n'est-ce pas, recruter à nouveau un mouvement, au-delà du M23, qui pouvait se présenter comme un mouvement des résistants patriotes, mais qui travaillait directement pour les comptes du Rwanda. Il a même cité un certain Mouchoma, je le connais, il est originaire de Buito, c'est un déserteur de chez nous depuis 2013, il est fui démobilisé, il était à Camina. Et je pense que même maintenant, il est dans la vie courante à Goma. C'est lui qui était prédisposé à créer une histoire, dans l'essence du patriotisme, et dont l'objectif principal était de s'y plier le M23, c'est-à-dire en nous attaquant, nous parler d'eau, mais aussi en attaquant les opposants armés de Kagame qui sont sur le sol congolais. Je pense que c'est comme ça qu'il s'est expliqué sur le PV d'Audicio, et dans ce qu'il venait de dire dans votre speech en Swahili. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Concrètement, nous sommes un mouvement respectueux des droits de l'homme, des droits humanitaires internationaux, parce que nous avons signé les actes d'engagement avec l'Appel de Genève, mais aussi avec la Monisco, avec la Salute de la Protection de l'Enfance de la Monisco. Nos militaires, nous les cadres, nous sommes suffisamment instruits quant au respect du DIH, alors on n'a pas jugé utile de l'abattre, parce que vraiment, si on pouvait se laisser gérer par les émotions, c'est quelqu'un qui pouvait se faire abattre facilement. Alors nous avons jugé bien de le rendre au gouvernement et à la Monisco, et vous, de la presse comme témoin, voilà pourquoi nous devons commencer par vous, pour que cela ne puisse plus se répéter, qu'on remette ce monsieur au Rwanda. Mais plutôt que les Nations Unies, n'est-ce pas qu'ils ont toujours dit qu'ils n'ont pas de preuves, qu'ils n'ont pas de preuves par rapport à l'influence des Kagame dans ce que nous vivons ici, les gouvernements congolais, n'est-ce pas, puissent tirer des informations utiles, n'est-ce pas, et ont besoin de les protéger, pour que ces informations puissent être rentables au gouvernement, mais aussi ne pas les rendre au Rwanda, parce que sa vie sera en danger, mais aussi, nous qui avons accompli cette mission noble, n'est-ce pas, on s'est dépassé, on pouvait même avoir de l'argent à partir de ça, on n'a pas pu, n'est-ce pas, et les gens qui étaient impliqués dans cette mission, s'est réexposés ici une fois, on les remettait à Kagame. Donc, nous insistons auprès du gouvernement que c'est une personne qu'il faut protéger, qu'il faut exploiter et tout le monde, avec la communauté internationale, pour qu'encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, Kagame soit mis devant un fait accompli, par rapport au sale besoin qu'il est entré d'orchestrer sur le sol congolais. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous passez par rapport à l'Est-Afrique, parce que le Rwanda maintenant est dans l'Est-Afrique. En tout cas, nous pensons que, si ça ne dépendait que de nous, c'est trop prématuré d'adhérer à l'Est-African Community, parce que les gens qui sont là ne sont pas sincères. C'est une organisation d'ailleurs qui a été créée par les agresseurs d'hier, qui nous ont agressés toujours pendant tout ce temps. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi qui jadis était sous le commandement de Bouilloua, ce sont les principaux agresseurs que nous avons connus, même si présentement, le Burundi, avec les scènes de FDD, a essayé d'améliorer. Alors, ces pays-là qui nous agressent ont une influence notoire au sein de cette communauté Est-African Community. Cela ne rassure pas les Congolais, nous les résistons. Et donc, les gouvernements congolais pouvaient avoir des partenariats directs entre les pays amis qui sont dans l'Est-African Community, comme par exemple la Tanzanie, comme par exemple le Burundi, qui ne nous ont jamais agressés ou carrément qui ont abandonné le plan d'agression et ont besoin de recourir à la SADEC qui a toujours aidé avec objectivité les peuples congolais dans les différentes guerres d'agression que nous avons connues. Sinon, ce qu'on est en train de faire avec l'Est-African Community, on risque de se retrouver devant un fait accompli et la balkanisation risque d'être effective parce qu'on ne comprend pas par exemple que l'armure ougandaise continue à être sur le sol congolais à Nétour et à Béni et à la fois l'armée ougandaise est ici à Bounagane en train de nous agresser, en train de nous tirer au dos. Donc c'est une chose et son contraire. Or, nous avons appris que dans l'Est-African Community, l'armée ougandaise sera là. Même si on a essayé d'exclure le Rwanda, mais je vous informe vous de la presse qu'il n'y a pas longtemps, l'armée ougandaise a fait traverser plus de 3000 hommes dans les opérations conjointes en Ouganda. Ces gens-là ont la même morphologie et donc si l'Ouganda faisait entrer ses troupes sur le sol congolais, rien n'empêche que le Rwanda va en profiter et faire porter ses militaires détenus ougandaises et ils seront encore là, non pas pour nous aider, mais pour empirer la situation. Mais si je vous permettez, je pose une question d'actualité. Certainement, vous voyez votre mouvement, vous travaillez, il faut le dire, bien-être du peuple congolais, mais on a suivi dans plusieurs villes de la RDC des manifestations contre l'ONI, donc pour demander bien-être le départ de la MONESCO, on a enregistré plusieurs décès. Est-ce que vous avez suivi des préaux ou alors de l'OEC qui se passent, par exemple la Goma-Beni-Boutembo ? Et comment vous réagissez face à ça ? Nous avons suivi avec attention cette situation. Nous comprenons d'ailleurs le ras-le-bol de cette population que nous sommes aussi, n'est-ce pas ? Ce qu'on peut peut-être condamner, c'est cette violence excessive, n'est-ce pas, qui a été engagée contre les gens des Nations Unies. Mais aussi, il faut comprendre que c'est de par les déclarations même de la MONESCO que la colère du peuple congolais s'est enflammée. Un, Madame Bintou Keïta, qui témoigne devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que l'armée ou le M23, les soins des M23, dispose d'une armée sophistiquée, n'est-ce pas ? Et qu'elle agirait comme une armée conventionnelle, mais sans citer non-mêmes les Rwandais ou l'Ouganda qui appuient. De deux, les portes-paroles de la MONESCO vont vraiment berner la communauté congolaise en disant qu'ils ne sont plus capables de faire quoi que ce soit contre l'agression, l'énième agression de notre pays. Alors que le peuple congolais connaît que la MONESCO est venue pour la protéger. Et dès lors qu'elle déclare qu'elle n'est plus en mesure de nous protéger, je pense que la communauté congolaise ou l'opération congolaise était en droit de demander à cette mission. Maintenant, dès lors que vous n'êtes pas capables, que serez-vous ? N'est-ce pas ? Quelle autre mission allez-vous accomplir vis-à-vis de nous, le peuple congolais ? C'est simplement la manière de l'exprimer qui n'a pas du tout été bonne parce que, même si nous on est des résistants, mais nous pensons qu'il y a d'autres voies, n'est-ce pas, qui pouvaient, donc il y avait moyen de manifester ce mécontentement sans tomber dans le vandalisme excessif que nous avons enregistré. Mais nous pensons que, comme peuple congolais, vraiment la cause défendue par les Congolais est fondée parce qu'au-delà de cette déclaration de la MONESCO, si rien ne pouvait se faire concrètement pour manifester le mécontentement, ça signifie que nous serions un peuple mûr pour l'esclavagisme. Mais cette révolte et révolution qui a prouvé le peuple congolais, prouve à suffisance que nous ne serons jamais soumis, ni assujettis, ni esclaves, ni le Congo ne sera jamais balkanisé. Nous restons un Congo uniforme et prospère avec une communauté unie et forte. Parce que Tchè Guevara a dit qu'un peuple qui n'est pas à mesure, n'est-ce pas, de se révolter, de se rébeller, n'a pas non plus le droit de se lamenter. Et pensez-vous que l'ONI a un rôle à jouer par rapport à ce qui se passe en RDC, en dépit bien sûr de la présence de la MONESCO avec ces casques qui plait en RDC ? Oui, nous pensons que si l'ONI était vraiment une organisation sincère, elle aurait joué un rôle très prépondérant par rapport à ce que nous subissons. Par la voie des armes, depuis bientôt 25, depuis 20, 23, je pense, ils n'ont pas su nous apporter ce que nous attendions d'eux. Parce que du RCD, on est passé au CNDP, du CNDP, on est passé au M23-1, puis au M23-bis, avec les mêmes pays agresseurs. Comme ça n'a pas pu produire, nous pensions maintenant que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, si elles étaient sincères, pouvaient accompagner le gouvernement en découdre, une fois pour toutes, avec cette agression, ou carrément, imposer à ces pays voisins qui ont toujours créé des alibis, des prétextes pour nous malmener, de dialoguer sincèrement avec leurs belligérats respectifs. Et là, on aurait résolu une fois pour toutes la question, on aurait la paix définitivement dans la région des Grands Lacs et chaque pays pouvait en bénéficier. Mais c'est cette hypocrisie, n'est-ce pas, qui hante les esprits de cette communauté internationale qui continue à nous malmener, parce qu'à la fois, nous, on est agressés, on prend l'embargo contre nous, c'est ce que j'allais d'ailleurs oublier, n'est-ce pas, on renouvelle l'embargo contre nous, c'est aussi ce qui a remonté la colère de la population congolaise. Et pendant ce temps, un autre pays qu'on dit être agressé, comme la Russie est soutenu significativement par la même communauté internationale. Donc c'est la politique de déploie des mesures et voilà pourquoi nous sommes en droit de nous rébeller, nous sommes en droit de nous révolter et demander à cette communauté internationale de redresser les tirs. Parce que trop, c'est trop et on en a marre avec plusieurs millions de morts de Congolais. Je pense qu'il est grand temps que vraiment, Dieu lui-même agisse, mais aussi que ces décideurs du monde comprennent que on ne peut pas berner tout un peuple, on ne peut pas non plus asujetir un peuple constitué par 100 millions d'amis. C'est pratiquement impossible. Lakin, vous n'avez pas besoin de Jules Mulumba. Vous avez besoin d'être ici. Vous avez besoin de vous? Vous avez besoin d'être là-bas ? Je m'appelle Mpachabari. Je m'appelle Jules Mulumba. Je suis le président de la Chama 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 de la Chama. Je suis le président de la Chama 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 de C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 C'est... C'est... C'est ce qu'il y a fait. C'est... 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 C'est ce qu'il y a fait. C'est... 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 C'est ce qu'il y a fait. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !